C'est incroyable de voir à quel point des artistes avec un talent extraordinaire ont autant de mal à se faire reconnaître et à vivre de leurs arts. Tout simplement parce qu'ils ne mettent pas en place les bonnes actions. Et dans cette vidéo, je vais vous donner les raisons pour lesquelles vous, vous avez du mal à vous faire reconnaître et à vendre vos œuvres. Vous pourrez ensuite utiliser ces conseils-là pour réussir enfin à vivre un peu ou commencer à faire vos premières ventes et espérer un jour vivre de votre art. Voilà pourquoi les artistes sont-ils si mauvais en affaires. Moi, je discutais la dernière fois avec des élèves et ils me disaient qu'eux, une fois que leurs études sont terminées, ils vont faire des CV et les envoyer dans une entreprise. Sauf que j'ai expliqué que quand tu envoies un CV, tu es un CV parmi 200 autres. Donc, il y a d'autres choses à mettre en place qui vont te permettre de te démarquer. Non seulement, moi, j'utilise un outil qui s'appelle LinkedIn et LinkedIn, je ne sais pas si vous y êtes, mais c'est extraordinaire. J'adore. Je vais vous avouer un truc, je déteste les réseaux sociaux. Je ne suis jamais sur Instagram, je ne suis presque jamais sur YouTube, même si on m'y voit. Je ne suis jamais sur TikTok et machin. Mais LinkedIn, c'est incroyable, je trouve. Je pense que c'est, selon moi, le meilleur réseau social. Bref, j'expliquais que si vous allez sur LinkedIn et que vous entrez en contact avec les dirigeants directement, et bien sûr, il y a des stratégies à adopter pour entrer en contact avec la personne qui va t'embaucher, eh bien, tu pourras trouver du travail beaucoup plus facilement que si tu envoies un CV. Et bien sûr, ça leur a fait changer un peu d'esprit. Bon, comme ils sont en première année, je ne suis pas sûr qu'ils retiennent le conseil lorsqu'ils arriveront en cinquième année. Je l'espère bien. Mais il y a des petites choses à mettre comme ça qui vous permettront, eh bien, d'atteindre vos objectifs beaucoup plus facilement. Donc, surtout, c'est le genre de choses à faire pour les indépendants, d'accord ? Il est important de noter que tous les artistes ne possèdent pas nécessairement un mauvais sens des affaires, mais la plupart ont énormément de mal à adopter les bonnes actions pour se faire connaître. Donc, il existe certaines raisons. Le premier, c'est le focus sur la créativité. Ça, c'est l'une des choses que moi, je faisais avant, mais c'est un gros défaut des artistes parce qu'ils se concentrent principalement sur leur art et sur leur créativité, ce qui va faire que ça va les amener à négliger l'aspect commercial de leur carrière. Alors que c'est important, bien sûr, pour pouvoir en vivre. Il faut quand même bien se rappeler qu'à la fin du mois, on a tous un loyer à payer et des enfants à nourrir pour certains, d'accord ? Ce qui peut être très important et nous pousser, bien sûr, quand on sait qu'à la fin du mois, ça va être galère, eh bien, à vendre nos œuvres. Et ils peuvent également aussi considérer que la gestion financière, c'est une forme de distraction par rapport à leur processus créatif. Alors que c'est vrai qu'on peut se dire, bon, je perds du temps. Moi, mon objectif, c'est quand même de progresser et de créer et tout ça. Même moi, j'avoue que ça m'emmerde, en fait, de faire du montage vidéo alors que je devrais être en train de dessiner. Ça me... des fois, ça me dérange. Je suis en train de faire... de préparer les vidéos alors que je devrais être en train de dessiner ou peindre. Je devrais peut-être même prendre un employé qui va préparer les vidéos à ma place pour que je puisse être plus créatif. Mais il y a des choses qui sont importantes à mettre en place. Deuxièmement, ça va être la formation artistique. Souvent ou généralement, les artistes, ils vont passer énormément de temps dans le domaine, dans un domaine spécifique à se former. Et ils ne vont pas recevoir d'éducation sur la gestion financière. Et ça, c'est une grosse lacune qui peut entraîner un manque de connaissances et de compétences en gestion financière. C'est très important de savoir gérer son argent, que ce soit dans le domaine artistique ou dans la vie de tous les jours. OK ? Et c'est pour ça qu'énormément d'artistes ont du mal à vivre. Ils vivent aussi dans l'instabilité financière. Donc, une carrière d'artiste, ça peut être très imprévisible. Un jour, tu fais une vente, c'est très bien. Donc, pour ce mois-ci, tu vas pouvoir manger correctement. Et pour le mois d'après, si tu n'as pas de vente, si tu ne fais pas de commande, comment est-ce que tu vas faire pour vivre ? Donc, il y a des éléments comme ça à mettre en place pour pouvoir faire des ventes régulièrement chaque mois et pour pouvoir être constant dans notre style de vie, dans le style de vie qu'on veut avoir. OK ? Et donc, c'est pour ça qu'il va falloir bien s'entourer de gens qui savent gérer l'argent. Et je dirais même qu'il n'y a pas besoin de faire de longues études pour ça. Il y a des livres chez Fnac qui vous apprennent la gestion financière et comment gérer une entreprise. Et tout ça, vous pouvez le faire de façon très simple. Il y a des livres qui font 300 pages, qui vous apprennent la gestion financière, comment vendre, quelles sont les techniques pour vendre. Et moi, je vous le dis, allez sur LinkedIn, apprenez LinkedIn et vous ferez plus de ventes. Voilà. Il y a également le manque de ressources. Quand vous voulez utiliser des outils de très bonne qualité, eh bien, financièrement, il va falloir y mettre aussi le prix. Et bien sûr, on n'a pas toujours l'argent au début pour pouvoir utiliser ces produits-là de qualité. Par exemple, moi, je peux utiliser des toiles en lin. Si une grande toile va coûter 300 euros, on n'a pas tous les moyens de mettre 300 euros dans une grande toile. Donc, il y a aussi des alternatives comme ça qui peuvent vous permettre d'utiliser des matériaux moins chers, mais qui seront aussi de très bonne qualité, comme les planches MDF que vous pouvez retrouver chez Castorama, qui sont beaucoup, beaucoup, beaucoup moins chères. Ensuite, vous y mettez plusieurs couches de gesso pour rendre la toile blanche et pouvoir peindre par-dessus après. Utilisez des alternatives comme ça pour utiliser moins d'argent, mais n'utilisez pas non plus des outils de mauvaise qualité parce que ça va se faire ressentir dans votre créativité. Et bien sûr, pour vendre en plus après, ça va être compliqué. Essayez d'avoir quand même un certain capital. S'il faut que vous travaillez à côté, faites-le, le temps d'engranger un certain capital pour pouvoir investir dans des matériaux de très bonne qualité. Cinquième chose qui font que les artistes ont énormément de mal à vivre de leur art, c'est qu'ils ont une méfiance envers tout ce qui est commerce. Je ne sais pas pourquoi, dans ce monde-là, dans le monde des artistes, ils considèrent que tout ce qui est capitaliste, eh bien, c'est mauvais. D'accord ? L'argent, c'est mauvais. Tu veux vendre, c'est mauvais. Enfin, bon, il y a un moment quand même, à la fin du mois, il faut qu'on paye un loyer. D'accord ? Et pour payer un loyer, il faut travailler et bien sûr vendre. Il y a certains artistes qui pensent que la seule façon noble de gagner de l'argent, c'est d'aller trouver un travail, gagner son salaire, payer son loyer. Alors que forcément, si tu es auto-entrepreneur, que tu as tes œuvres à vendre, tu n'es pas salarié. Donc, il faut trouver des moyens de pouvoir vendre. Et bien sûr, il y a ce côté capitaliste dans lequel tu mets en place des choses pour vendre tes toiles et réussir à vivre à la fin du mois. Je vous rappelle qu'on a tous un loyer à payer. Voilà. Donc, ils peuvent avoir une méfiance extraordinaire envers le monde des affaires. D'accord ? Les contrats, tout ce qui est négociations, ce qui peut les rendre plus vulnérables et prendre des mauvaises décisions, surtout financières. Et ça, c'est dommage. Ensuite, ils vont aussi mettre la priorité sur l'expression artistique. Pour de nombreux artistes, l'expression artistique va primer sur le succès financier. Alors, je suis d'accord là-dessus. Mais il y a un moment aussi où il faut savoir mettre son égo de côté. Je ne sais pas si on peut dire que c'est un égo. Et apprendre ou mettre sa vie artistique un peu de côté pour prendre le côté un peu plus commercial et vendre. Et ils peuvent être vraiment prêts à sacrifier leur stabilité financière pour avoir une vision artistique qui leur est propre. Or, des fois, si tu veux vendre tes œuvres, il faut savoir s'adapter au public et leur faire des choses qui leur plaisent. Bien sûr, il ne va pas te vendre entièrement. Il faut que ça te plaise. Mais n'oublie pas quand même que tu as des choses à vendre et qu'il faut que ça plaise également au public. N'allez pas vendre votre âme au diable. Mais faites des choses qui plaisent au public. Ne faites pas des choses bizarres qui vont repousser la population. Il y a aussi le manque de conseils professionnels. Ça, c'est la septième chose que j'ai relevée. Alors souvent, les artistes, ils n'ont pas accès à des conseillers financiers. Et je vous ai dit que vous allez chez FNAC, vous avez des livres qui vous apprennent la gestion financière. Ou même la gestion d'une carrière. Comment réussir à se faire connaître? Comment gérer sa carrière d'artiste pour réussir dans le monde des affaires? Ce qui pourrait les aider à gérer davantage ou plus efficacement leurs finances et leur carrière. Donc, il est vraiment important de noter que les artistes vont réussir à surmonter ces défis en cherchant des conseillers financiers ou des conseillers professionnels pour les aider à gérer leur carrière en développant leurs compétences, bien sûr, et leur gestion d'entrepreneur. Parce que quand tu es un artiste, tu es aussi un entrepreneur. Et il faut savoir développer cette technique-là. Et en installant des partenariats aussi qui vont être stratégiques. Ne faites pas n'importe quoi dans votre stratégie parce que vous allez perdre énormément de temps. Entourez-vous des bonnes personnes. C'est extrêmement important. Il faut aussi planifier soigneusement sa carrière. Moi, je me souviens que je sais que c'est à l'âge de 15 ans que j'ai vraiment pris la décision que je vivrai ou que je travaillerai dans ce domaine-là. Pour d'autres personnes, ça a été avant. Pour d'autres personnes, ça a été après. Mais c'est une grande préparation qui vous emmène à ce stade-là. OK ? Donc, surtout, évitez de prendre des mauvaises décisions parce que pour certains artistes, ça peut littéralement détruire votre prospérité sur le plan commercial. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo. Sinon, cliquez sur le lien qui est juste en dessous de la vidéo. Accédez à la formation sur les bases du dessin pour seulement 7 euros au lieu de 159 euros. Ou si vous voulez en apprendre davantage sur comment vous faire connaître et vendre vos œuvres, vous avez également le lien qui est juste en dessous de la vidéo. Moi, je vous retrouve la prochaine fois. Ciao !